Isabelle est conseillère d'orientation. Son métier ? Aider ses étudiants à s'orienter, dans leur parcours ou dans leur choix de carrière. Mais lorsque les étudiants ne savent pas, ou peu, ce qu'ils veulent faire, il arrive qu'ils fassent des choix par défaut. Ou pire, qu'ils baissent les bras. Ce qui anime Isabelle, c'est d'amener les étudiants à décrypter les indices de leurs intérêts et aspirations, puis trouver des ressources pour se mettre en action. Dans un premier temps, l'indicateur MBTI va aider l'étudiant à prendre conscience de sa personnalité, de ce qui le caractérise, le distingue des autres, ce qui le met en action. Un profil ESFP aura par exemple tendance à vouloir apporter un service pratique aux autres, à améliorer concrètement la vie des gens. Quand un profil ENFP sera lui plus enclin à aider les autres à réaliser leur potentiel, à apporter une différence significative dans leur vie. Étape suivante ? Aider l'étudiant à identifier ce qu'il aime faire, ce qui le motive et le met en action. Pour cela, elle utilise l'inventaire des intérêts strong, une grille de lecture en quatre niveaux qui permet de clarifier ses intérêts et se poser, sur cette base, les bonnes questions. En partant des six domaines RIASEC, ils détermineront les deux ou trois domaines qui forment le groupe d'intérêts chez l'étudiant. Marie, étudiante au Beaux-Arts, est alors rassurée sur son choix de filière après une première année compliquée. Ces résultats strong font ressortir le domaine artistique en premier. Et Ben, actuellement apprenti commercial en entreprise, et qui hésite à rester dans cette fonction, est conforté dans son projet de lancer son activité en freelance. Ces résultats strong affichent un niveau d'intérêt très élevé pour le domaine entreprenant. Quant à Isabelle, une fois que ses bases sont construites avec son étudiant, elle poursuivra l'exploration en l'amenant à croiser ses informations objectives, avec ce qu'il sait déjà sur ce qui lui plaît et les opportunités qui existent sur le marché. Pour aider l'étudiant à repartir avec les idées claires, il classera les options retenues pour identifier celles qui le rapprochera de son option idéale, celle au croisement des trois. Chez The Myers-Briggs Company, nous aidons et formons les professionnels comme Isabelle. Vous souhaitez monter des programmes similaires au sein d'écoles ou universités ? Contactez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada